Parce que lorsqu'on se réfère à ces publications, on se rend compte que même le Quilou est cité. Alors que lorsque nous avons parlé des accords, nous avons surtout insisté, c'est vrai, sur le département du groupe, mais également sur celui de la Pouenza et sur celui du Niari. Donc nous constatons qu'il y a véritablement un agenda caché. À la limite, on peut se demander, puisqu'on parle de titres fonciers et on parle des terres qui ont été achetées, si le Congo n'a finalement pas déjà été tout vendu. Chers téléspectateurs, fidèles à notre rendez-vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder encore un thème de l'actualité qui nous a préoccupés au cours de ces derniers jours. Je pense à deux aspects. Le premier aspect qui occupe surtout les réseaux sociaux et les médias en ligne, c'est ce problème des terres, cession de notaires au Rwandaise, où je suis très heureux et très content des publications qui sont faites et des propositions qui sont prises, qui dénotent clairement que les Congolais ne sont pas d'accord avec cela. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux un élément extrêmement important pour ce débat. Quel est cet élément ? J'ai réalisé à travers deux publications, l'une du site Sacer Info, l'autre du journal en ligne Éco du Congo-Brasaville. Écoutez bien que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda avait rencontré le ministre congolais des Affaires foncières, pour exiger des titres fonciers sur les terres que son pays venait d'acheter. Et ces terres se plaçaient dans les départements du poule et du cuir. Je le dis d'abord parce que le 27 juillet 2021, c'est une date qui est antérieure à la finiture des accords qui ont eu lieu, comme je vous l'ai déjà dit, en viséoconférence le 24 novembre 2021 et qui ont eu lieu lors de la visite de l'État du président Paul Kagame à Brazzaville du 11 au 14 avril 2022. Donc vous voyez bien que les soupçons que nous avons, selon lesquelles il y a un véritable agenda caché dans cette affaire, sont clairs. Parce que lorsqu'on se réfère à ces publications, on se rend compte que même le cuillou est cité. Alors que lorsque nous avons parlé des accords, nous avons surtout insisté. C'est vrai sur le département du coude, mais également sur celui de la Bouenza et sur celui du Niari. Donc nous constatons qu'il y a véritablement un agenda caché. À la limite, on peut se demander, puisqu'on parle de titres fonciers et on parle des terres qui ont été achetées, si le Congo n'a finalement pas déjà été tout vendu. Et c'est une réelle préoccupation. Mais nous aurons l'occasion, au cours d'une de nos prochaines émissions, de revenir sur ce sujet qui est extrêmement, extrêmement important. Mais les acteurs sont connus. Le ministre Pierre Mapiala est là. L'ambassadeur du Rwanda également, son nom est bien connu. Et on devra aller faire la lumière sur ces affaires. Maintenant, pour le thème d'aujourd'hui, au-delà de cette information que j'ai tenu à vous signaler, parce qu'elle est importante, nous avons tenu à nous pencher sur ce qui se fait ces jours-ci, avec les déclarations des gouvernants sur le respect des loisirs et des règlements de la République, sur la lutte contre la corruption. Nous voulons insister aujourd'hui sur la déclaration de conflits d'intérêts, parce que nous pensons que tout ce qui s'est fait n'a été que de la pure distraction. Notre véritable problème, c'est d'aller mener une lutte à préfarouche contre la corruption pour récupérer les importantes sommes qui ont été dilapidées de notre trésor public et nous allons y tenir. Nous disons d'abord que c'est une simple distraction. D'aucun peut se poser la question pourquoi, puisque cela répond à l'exigence d'un décret, le décret 2022-467 du 3 août 2022. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on a attendu autant de temps ? C'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais on aurait pu le faire plus tôt. On aurait pu le faire plus tôt, puisque ce sont des aspects qui sont importants dans la lutte contre la corruption. Mais le problème n'est pas là. J'ai suivi les réactions des gouvernants, des acteurs politiques qui se réjouissaient de ce que les pays ont avancé. Non, le Congo a un véritable problème de lutte contre la corruption. Et si nous avons un véritable problème de lutte contre la corruption, c'est que nous sommes dans la mauvaise gouvernance, puisque nous savons que la corruption, c'est vraiment le cancer de l'économie. C'est le cancer des affaires. Et si vous tolérez la corruption, comme nous le faisons au Congo, vous ne pouvez pas parler des développements. Sinon, vous êtes dans un paradoxe. Sinon, vous êtes en train de tromper les Congolais. Pourquoi je le dis ? Je ne le dirai jamais assez. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption en 2023 était de 22 sur 100. Véritablement médiocre. Le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et ce n'est pas un autre honneur. Et quand je vois les dirigeants parler de précarité de moyens, quand je vois les dirigeants parler de développement, j'ai même entendu un dirigeant, notamment le premier ministre, dire qu'il nous manquait des moyens par rapport aux 8 700 milliards, semble-t-il exiger, pour le PND. Et on se demandait où les trouver. La lutte contre la corruption devrait nous ouvrir une piste, sinon une solution, pour résoudre ce genre de problème. Mais hélas. Alors, quand on essaie de regarder ça, et on voit le discours des dirigeants, on se rend compte que tout ce qui a été fait dans le domaine de la corruption l'a été sous la pression des institutions financières internationales, à savoir principalement le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et nous y venons à petit pas, à peu feutrer, parce que visiblement, ça ne nous arrange pas. Ça touche certainement des intérêts égoïstés personnels de chacun de nous. Et on a choisi de sacrifier la majorité de la population. Alors, je rappellerai au Congolais que pendant longtemps, on a inventé qu'on luttait contre la corruption, parce qu'on avait mis en place une commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude, les détournements et autres, et on avait mis un observatoire anti-corruption. Ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2018, les gouvernants ont opté pour la dissolution de la commission nationale de lutte contre la corruption au moment où cette structure commençait à épingler même des membres du gouvernement dans certains dossiers qui ont été envoyés au niveau de la justice. On n'en connaît pas l'issue. Visiblement, ils sont bloqués. Dans ces dossiers, on peut même parler de ce qu'il y avait du détournement de la somme de 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 à la crève et d'autres dossiers. Ils auraient comme disparu. Et le gouvernement a pensé, semble-t-il, que cette commission était inefficace, qu'elle n'avait pas suffisamment de pouvoir, qu'elle n'était pas indépendante, qu'il fallait créer une structure, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption, qui devait prendre en charge la lutte contre les comportements déviants, contre les comportements négatifs, et mener une lutte âpre contre la corruption. Mais la réalité, elle doit être celle-là. La réalité est triste. Elle est véritablement triste. Je dis qu'elle est triste parce que nous prenons pour référence, au-delà de ce que la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption semble avoir fait. Elle nous a donné l'information au cours des trois premières années. Elle avait donné la priorité à la sensibilisation. C'est bien. N'appeler la sensibilisation, on passe aux actes. Et malheureusement, les actes ne viennent pas. C'est pour ça que la date du 9 décembre 2023 est une référence. Elle est une référence pourquoi ? Parce qu'à ce jour-là, à cette date-là, le président de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption a fait une déclaration forte dans laquelle il a informé, tant l'opinion nationale qu'internationale, que sa structure avait mené 30 enquêtes et investigations, qu'il avait reçu 53 plaintes concernant des responsables administratifs et qu'il y avait eu 97 dénonciations de la part des Congolais. Il semble que cette structure y avait travaillé et que cette structure remplissait les conditions édouanes pour en publier les résultats, pour saisir la justice. Et cette structure, à travers son président, avait prévu, avait promis que tout cela se ferait avant la fin de l'année 2023. Je dis bien la déclaration a été faite le 9 décembre 2023. La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption réunit actuellement les conditions édouanes aux fins de procédés, aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités, des autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions, de corruption, de compétition, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour les faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attentes exprimées lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption a reçu 53 plaintes toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert le 10-23 mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangrené toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Il y a cinq mois et depuis, c'est le silence radio. Depuis, c'est le silence radio. On n'en parle plus. Et on croit que les Congolais vont oublier. Non, les Congolais ne vont pas oublier. Et il est bon de se pencher un moment sur le silence de cette institution. Cela nous permet d'ailleurs de faire noter, de noter une nouvelle fois s'agissant de cette institution qu'il est faux de dire que les institutions fonctionnent correctement au Congo et qu'elles sont stables. Mais les questions qu'on peut se poser sur cette situation, sur cette attitude, elles sont nombreuses. La première situation, quelles sont les pressions qui s'exercent sur la Haute Autorité de lutte contre la corruption, pour qu'elles ne remplissent pas les missions qui sont les siennes en toute liberté, pour qu'elles donnent les résultats des enquêtes, pour qu'elles saisissent la justice, pour qu'elles aillent jusqu'au bout de sa démarche. On se rend bien compte qu'il y a des pressions qui s'exercent. On peut s'interroger si l'inefficacité dont on avait reproché à la Commission de lutte contre la corruption, s'il n'y a toujours pas une efficacité au niveau de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. On peut s'interroger si cette structure est véritablement indépendante. On peut s'interroger sur l'attitude du gouvernement. Si le gouvernement tient tant à lutter contre la corruption avec le fait que le projet de société s'appelle « Ensemble, poursuivons la marche », entendu, la marche vers le développement, est-ce qu'il est possible d'aller vers le développement et de tolérer la corruption ? La réponse que je donne, évidemment non. Mais la grande remarque et le constat que nous faisons, c'est que par cette attitude la Haute Autorité de lutte contre la corruption, fait constater aux Congolais qu'elle a choisi, en fait, de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers, ce qui est très grave. Ce qui amène à se poser la question si on ne devrait pas l'appeler la basse autorité de lutte contre la corruption. Je dis bien la basse autorité de lutte contre la corruption. Et comme nous le disons, et je l'ai dit tout à l'heure, que fait le gouvernement à propos de ça ? Non, c'est véritablement triste. Évidemment, il faut que les Congolais comprennent qu'avec l'annonce de la venue d'une mission du Fonds monétaire international au cours de cette première quinzaine du mois de mai, il faut s'agiter, il faut essayer de distraire l'opinotant national qu'international, il faut distraire l'équipe du Fonds monétaire, distraire l'équipe de la Banque mondiale de la BAD pour dire qu'il y a des choses qui se font. Et on a fait, on a procédé à cette déclaration de conflit d'intérêts et qu'il y a plus de 300 personnes qui ont répondu, ça marche, la lutte contre la corruption. Non ! Les personnes investies d'une mission de service public ne cessent de se soumettre à l'opération de déclaration des conflits d'intérêts. Ce 24 avril, c'était au tour du Premier ministre de venir répondre à cette obligation administrative portée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Après avoir passé à l'acte, Anatole Collini m'a causé au juge nécessaire le bien fondé de cette compagne qui intègre en réalité les priorités de la bonne gouvernance. Nous sommes venus accomplir un acte de bonne mœuvre politique et nous sommes venus accomplir un acte de déontologie gouvernementale. Mais au-delà, nous sommes venus nous conformer à la loi. Arrêtons de tromper y compris les institutions financières internationales. Je rappelle au gouvernement que nous avons beaucoup souffert en tant que Congolais lorsqu'on avait découvert que nous avons et essayé de donner un mauvais chiffre sur la dette. Il faut assumer ce que nous faisons et il faut que nous avançons. C'est pour ça que nous disons que le véritable problème que nous avons dans ce domaine, c'est celui d'avoir le courage et la volonté politique de lutter de façon farouche contre ce fléau. et moi je suis de ceux qui sont convaincus que cette lutte nous permettra de récupérer les sommes importantes qui ont été dilapidées du trésor public et ça permettra d'améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est pour ça que je pose la question à la haute autorité de lutte contre la corruption. Peut-être qu'on aurait pu l'appeler la base autorité mais si elle sent qu'elle ne peut pas remplir, il faut qu'elle démissionne parce que les Congolais sont fatigués de ces mensonges, sont fatigués de ces tromperies, sont fatigués de ces souffrances qui sont dues à ce que les gouvernants ne veulent véritablement pas que nous avançons vers le développement et vers le progrès. C'est pour ça que je dis les dossiers sont connus. Ils sont nombreux, ils sont connus. À une époque donnée en France, on a parlé des biens mal acquis et la réponse des gouvernants congolais c'était de dire qu'à Brazzaville il n'y avait aucune plainte. Après, les ONG ont voulu aider le peuple congolais en dénonçant les nombreux scandales économiques et financiers dont étaient responsables les gouvernants. La réponse du gouvernement était ils ont choisi de déstabiliser le pouvoir de Brazzaville. Mais actuellement, les Congolais se sont rendus compte que ces dossiers sont effectivement nombreux. Et comme on nous pousse toujours à ce que nous revenons à la liste de ces dossiers, vous avez les dossiers de 14 000 milliards. Et cette situation me préoccupe parce que le président de la République avait déclaré le 12 août 2006 devant le Parlement réuni en Congrès que nous avions des excédents budgétaires qu'ils seraient déposés dans un compte de déstabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne pouvait être retiré sans la moindre loi rectificative des finances. Et que chaque année, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires allait faire un audit qui allait être rendu publié. la Cour des comptes et des disciplines budgétaires est là, la Banque centrale est là et il n'y a plus jamais d'audit. Et quand on demande au gouverneur de faire le point, mais qu'ils disent aux Congolais que l'argent a été dilapidé, c'est telle est la situation parce que les Congolais ne finissent pas de comprendre. Mais quand on dilapide une telle fortune, on doit répondre devant la justice parce que tous les Congolais sont égaux devant la justice et tous les Congolais ont droit à la protection de l'État. On ne peut pas favoriser les uns et défavoriser les autres. L'État doit veiller à ce que tout ce qui se fait se fasse de façon impartiale, neutre et juste. Le deuxième dossier auquel je peux penser que les Congolais connaissent bien, on dit affaire FIGA, certains le FIGA guèrent, mais les documents sont connus. On a même vécu une scène de théâtre où on a vu la commission économie financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée qui a reçu soi-disant les personnes qui semblaient impliquées dans ce dossier et depuis ce silence est radieux. Mais les Congolais savent qu'il y a eu des détournements. Je suppose que la Haute Autorité de lutte contre la corruption sait également que les preuvent que c'est la flagrance et qu'on devrait avancer. Je peux encore évoquer le dossier des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Dossier qui est apparu après une déclaration du chef de l'État en 2017 qui s'était indigné de ce que des sommes importantes avaient été débloquées pour le secteur de l'agriculture. Selon certains, ça s'élevait probablement autour de près de 114 milliards et le président de la République avait bien signalé pour des résultats mitigés. À la suite de cette déclaration, nous nous sommes réjouis de ce que le procureur de la République a inscrit la direction générale de la surveillance du territoire pour mener une enquête et approfondir. Les résultats ne se sont pas fait attendre. C'était clair. Il y a des Congolais qui ont pris de l'argent et qui ne l'ont jamais remboursé. Qu'un appel devait leur être lancé et que ceux qui n'y répondraient pas seraient traduits devant la justice et seraient présentés au parquet. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été présenté au parquet. Vous avez un troisième dossier. Si les Congolais détiendraient, selon le Panama Papers, 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. 5 500 milliards. Et devant ça, et après, on parle des accusations sans fondement, oui, mais quand il s'agit des vidéos qui sont balancées sur les réseaux sociaux et qu'il s'agit des opposants, on n'hésite pas à les utiliser pour les traduire en justice et pour voir même les condamner. Pourquoi ? En ce qui concerne cette affaire, je ne mettrai pas de parler de la somme, du détournement de la somme des 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 de la Caisse de retraite des fonctionnaires qui a été reconnue par le directeur général de cette structure et qui avait annoncé aux Congolais que le dossier se trouvait au niveau de la justice et il était surpris que ce dossier soit bloqué. Là, je ne vous présente qu'un petit échantillon, mais les scandales y sont extrêmement nombreux et j'attire l'attention des gouvernants. Nous n'avons pas changé la Constitution pour permettre l'aggravation ou la réalisation des scandales de crimes économiques et financiers. Nous n'avons pas changé la Constitution pour faire que les gouvernants protègent les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Ils existent, les Congolais les connaissent, les gouvernants également les connaissent. C'est pour ça que c'est un cinéma. Lorsqu'on voit le Premier ministre, le Président de l'Assemblée, le Président du Sénat aller soi-disant faire la déclaration de conflits d'intérêts, se réjouir de ce qu'on respecte la loi. Mais pourquoi en ce qui concerne la lutte et le traitement des dossiers sur les scandales de crimes économiques et financiers, on ignore la loi. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on ne sait pas qu'en le faisant, on plonge les Congolais dans la souffrance, dans la misère ? Est-ce qu'on ne sait pas qu'en le faisant, on fait un choix délibéré d'aller non pas vers le développement, mais de faire régresser le pays ? Oui, chers téléspectateurs, c'est pour ça que nous revenons sur ce problème. C'est pour ça que nous attirons l'attention de la Haute Autorité des Lies contre la Corruption. C'est pour ça que nous interpellons les gouvernants. arrêtez de faire souffrir les Congolais. Bientôt, les bruits circulent comme quoi vous allez demander au Parlement réuni en congrès de changer une nouvelle fois la Constitution, mais vous devriez quand même observer un certain nombre de choses parce que vous ne la respectez pas. Aucun gouverneur ne respecte la Constitution, que ce soit celle de 2002, que ce soit celle de 2015. Ce qui vous intéresse, les Congolais, l'ont compris, c'est la conservation du pouvoir, conservation pour continuer à jouer, pour continuer à protéger ceux qui sont responsables des scandales et crimes économiques et financiers et pour continuer à faire enfoncer les Congolais dans la misère. Vous me direz la faute, ce n'est pas à nous. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. C'est pour ça aussi que j'interpelle les Congolais pour qu'ils prennent conscience de ça. Il est dit « Aide-toi, le ciel t'aidera. N'attendons pas que tout tombe du ciel. » Regardons ce qui s'est passé au Sénégal. C'est la mobilisation de la population. C'est le fait que le peuple a été debout sur la base des lois et des règlements du pays. Ça, ça peut se faire et notre Constitution nous autorise beaucoup de choses. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que j'ai voulu aujourd'hui. au-delà de la chaleur qui est mise sur le dossier des terres, pour lequel je reprécise une nouvelle fois que c'est non à la vente ou à la cession de notaires rwandais. Et nous revenons au lieu de vendre de notaires pour essayer d'avoir de l'argent que vous mettez dans vos comptes. Lévons-nous. Lévons-nous. Pour qu'une lutte après-farouche contre la corruption se fasse pour qu'on récupère les sommes qui ont été dilapidées du trésor public pour que ces sommes servent à améliorer la condition de vie. Je vous l'ai déjà dit, s'agissant des 14 000 milliards, nous sommes d'accord et nous soutenons l'initiative des organisations de la société civile qui ont déposé une prête. Nous souhaitons que les gouvernants soutiennent cette plaine parce qu'il s'agit de 14 000 milliards. Je ne parle même pas des 133 000 milliards que notre compatriote Maboussou a fait ressortir dans une publication très claire et très nette. Mais je ne parle d'abord que des 14 000 milliards et des autres dossiers. C'est pour ça que je tiens à vous que vous disiez que l'opération des déclarations de conflits d'intérêts est une pure distraction. Ce que nous voulons, c'est une volonté politique, un courage des gouvernants combolais pour s'attaquer. Évidemment, évidemment, on voit dans la réalité combonaise, puisqu'il a été dit que dans ce domaine, seule la loi prévaudra. Il n'y aura ni gros poissons ni menu frottin. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Face à la corruption, il n'y a ni menu frottin ni gros poissons. C'est ce qu'a déclaré Denis Sassou Nguesso lors de son discours sur l'état de la nation ce samedi. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure. qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns ni rampe de sanctions pour les autres. Face au délit économique, quel qu'il soit, il n'y aura ni menu frottin ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Cela prévaudra la loi. Devant le Congrès, le président congolais a promis d'entrer en guerre contre les délits économiques et annoncé la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. L'amélioration de la gouvernance économique et financière fait partie des exigences du Fonds monétaire international avec qui Brazzaville est en négociation pour obtenir une facilité de crédit et relancer son économie plombée par la dette. Ces promesses n'ont pas convaincu l'opposition qui questionne l'implication des proches du président dans des scandales pétroliers et financiers. La famille du président Sassou Nguesso a fait l'objet d'une enquête judiciaire en France à la suite d'une plainte de l'association Transparency International qui soupçonne le clan d'avoir détourné à son profit une partie des revenus pétroliers du pays. Où en sommes-nous avec cette justice ? Où en sommes-nous avec ce droit ? C'est pour ça que nouvelle fois je viens à vous vous dire que j'ai voulu apporter une nouvelle fois cette thématique au débat. Est-ce que nous allons continuer à avoir par deux vernis notre pays notre beau pays de Congo ce genre de situations qui ne sont pas réclées ? Et ça me fait sourire. J'ai vu des images du ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé à l'extérieur du pays soi-disant aller rechercher des investisseurs. Mais je crois qu'avant qu'il n'aille rechercher des investisseurs il devrait se battre pour que les sommes qui ont été dilapidées du trésor public puissent être récupérées et puissent servir au développement de ce pays et à l'amélioration des conditions de vie. Chers compatriotes, j'interpelle la Haute Autorité de l'État contre la corruption. Quand vous acceptez ce genre d'émission il faut que vous sachiez que vous avez une lourde responsabilité. Les Congolais vous suivent. Vous avez déclaré vous-même sans la moindre pression le 9 décembre 2023 que vous étiez prêt à réaliser la publication des résultats des enquêtes que vous avez menées avec les investigations que vous aviez reçu 53 plaintes que vous avez reçu 97 dénonciations. Les Congolais attendent de vous et ils n'ont pas oublié. Et cela se réalise. Ce n'est pas de la fiction. Les dossiers que vous avez ce n'est pas de la fiction. Il s'agit d'une réalité. Vous avez épinglé les saboteurs de l'économie congolaise. Vous avez saboté vous avez épinglé les nombreux Congolais qui oeuvrent pour que nous reculons que nous n'allions pas de l'avant. Mais votre responsabilité ce n'est pas de les protéger et de les couvrir. Votre responsabilité est de les présenter à la justice. Et je vous rappelle et c'est peut-être la raison qui a fait que la Miringue les part puisque en termes d'efficacité je me rends compte que la haute autorité de lutte contre la corruption n'est pas plus efficace que la commission qui le présidait. Mais la Miringue avait au moins avait au moins ce courage d'envoyer ses dossiers au niveau de la justice par voie du site et il a souvent relevé que c'était au niveau de la justice au niveau du parquet du tribunal qu'il y avait de blocage mais quand c'est qui le concernait. Il a même épinglé des membres du gouvernement dans les rapports qu'il a faits. Il a même affronté la majorité présidentielle lorsque celle-ci a voulu s'ériger pour défendre un membre du gouvernement qui était épinglé dans les affaires. Donc c'est pour ça chers téléspectateurs nous venons à vous pour vous dire si le Congo va mal très mal vous voyez qu'au-delà du problème des terres vous avez suivi qu'on n'a pas voulu dire la vérité aujourd'hui nous découvrons que l'ambassadeur du Rwanda était parti voir le ministre des affaires foncières pour exiger des titres fonciers sur des terres que le Rwanda avait acheté dans le département du Pôle et dans le département du Cuyo c'est pas Mirasa qui le dit les sites et les journaux en ligne sont là pour bien nous l'indiquer mais on n'a pas voulu nous le dire c'est à travers la vidéo d'une journaliste que les Congolais ont découvert que 980 km² avaient déjà été offerts au Rwanda les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploité après cette visite ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres Patrick Nividendi nous ont fait le point Entre le 4 et le 8 mars de cette année certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité les Congolais Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km² Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo Brazzaville en tant qu'entreprise Sina Gérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda J'ai décidé d'y aller et d'équitiver du maïs du soja et des arachides car le sol y est très fertile Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours mais il n'y fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo Brazzaville au mois d'avril il y a deux ans Suite à cette visite par réciprocité le président Denis Sasungueso du Congo Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante Le monde des affaires au Congo Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local régional et au-delà à travers le port de ce pays le reste du monde J'en remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il les fait toujours Non J'interpelle les gouvernants Sortez de cette mauvaise gouvernance Venez à la transparence Expliquez les problèmes aux gens parce que là où nous sommes arrivés nous nous sommes rendus compte que s'agissant du problème des terres s'agissant particulièrement sinon généralement des problèmes des accords avec le Rwanda De jour en jour nous nous rendons compte qu'il y a un agenda caché et que cet agenda doit être mis à nous Pour terminer je dirais s'agissant de ce que j'ai dit nous avons le problème des terres nous n'accepterons pas de perdre même nos terres ce n'est pas possible En tout état de cause L'expression démocratique se déploie à toute liberté au Congo Nul n'est inquiété et ne le sera pour ses opinions Nous avons déjà le problème de l'endettement Nous avons déjà sacrifié les générations futures et on ne va pas les sacrifier tant au plan de la dette qu'au plan des terres Je crois que c'est tout ce qui peut leur rester etc. Nous avons le plan de la lutte contre la corruption Nous savons que ce sont les gouvernants qui sont impliqués mais il faut bien puisque la constitution dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont tous droit à la protection de l'État Personne absolument personne ne doit être privilégié ou désavantagé par rapport à sa condition familiale par rapport à sa condition sociale Ce qui est m'en dit c'est l'article 15 de la constitution Donc chers téléspectateurs nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois parce que nous sommes aujourd'hui le samedi 4 mai 2024 après la fête du travail du 1er mai j'en profite d'ailleurs pour souhaiter bonne fête même si c'est un peu tard il est dit vaut mieux tard que jamais à tous les travailleurs du Congolais et j'espère que le samedi 11 mai nous aurons encore une très belle émission nous aurons d'ailleurs aussi un très bon thème et que nous aurons l'occasion de communiquer avec vous pour lancer le débat n'oubliez pas ce que je vous ai dit Maître Rossil Matingu a fait une publication sur les réseaux sociaux relative à l'anticonstitutionnalité des accords signés du 11 au 14 avril 2022 avec le Rwanda je souhaite que les Congolais visent abonnement à travers les réseaux sociaux ces accords pour que nous réglions un problème extrêmement important c'est sur ce je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite que la prochaine fois que nous nous retrouvons et que nous avance bonne journée et à la prochaine à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501